Salut, aujourd'hui, nous allons créer un avatar parlant avec Canva. J'ai sûrement déjà vu ce genre d'avatars. Ils font fureur sur les réseaux sociaux. Ils sont surtout utilisés par les faceless channels sur YouTube, les chaînes sans visage. Pourquoi? Parce qu'ils permettent de créer un contenu dynamique de façon anonyme. Nous allons générer notre avatar parlant en deux étapes. La première étape sera avec l'outil Designer de Microsoft Co-Pilot. C'est un outil qui est vraiment facile à utiliser, qui va nous permettre de générer notre image. Garde en tête que tu peux utiliser n'importe quelle image. Ça peut être une photo de toi, une photo d'une œuvre d'art, une illustration, etc. Tu as l'embarras du choix. Mais pour aujourd'hui, pour la démo, nous allons utiliser Designer de Co-Pilot. Pour la deuxième étape, nous allons faire parler notre avatar à l'aide de Canva et DID. C'est parti! Créons notre avatar avec l'outil Designer de Microsoft Co-Pilot. Pour l'utiliser, il suffit de poser une question ou de faire une requête, un peu comme ChatGPT, et ensuite, cliquer sur Créer. Alors Designer va générer une image qu'on pourra modifier. Ici, la première image me plaît, donc je vais la télécharger pour ensuite l'importer dans Canva. Maintenant, nous allons faire parler notre avatar. Lance Canva et rends-toi dans la section des applications. Est-ce qu'il y a DID dans la barre de recherche? DID, c'est une plateforme qui permet de générer des vidéos en animant des images. On peut choisir un des présentateurs de la plateforme ou simplement créer le sien. C'est ce que nous allons faire. Mais avant tout, nous allons sélectionner la dimension désirée. Dans notre cas, c'est une vidéo YouTube. Ensuite, nous allons importer notre avatar sur la plateforme. Une fois que c'est fait, on écrit sur le texte. On choisit la langue parlée. On choisit également la voix. J'aime bien celle de Denise. Et le ton est enjoué, à défaut de triste. On ne veut rien de triste tout ici, sur cette chaîne. Ensuite, on clique sur Générer. Pour que cela fonctionne, tu dois te créer un compte sur DID. Il suffit de cliquer sur le lien pour obtenir plus d'informations. DID est un outil qui est relativement abordable. Pour la démonstration, j'utilise l'essai gratuit de 14 jours, d'où le filigrane sur l'image. Alors, une fois que la vidéo est générée, il suffit de redimensionner au bon format, de nommer sa superbe création et de la télécharger. Salut ! Aujourd'hui, nous allons créer un avatar parlant avec Canva. Et voilà ! Que tu as aimé la vidéo, clique sur Jaune. N'hésite pas à t'abonner à ma chaîne pour plus d'astuces. À la prochaine vidéo ! Salut !